Je voudrais d'abord vous remercier pour votre disponibilité. Nous allons donc passer quelques temps à discuter d'un sujet très important. En l'occurrence, c'est le relatif à l'exécution des décisions de justice, c'est-à-dire à l'effectivité de la justice elle-même. On est habitué de dire que la justice se matérialise à travers l'exécution de ses décisions et qu'une justice qui ne fait pas exécuter ses décisions n'a pas lieu d'être. Donc c'est à propos de cela que nous allons essayer de discuter pendant un court moment et bien entendu d'échanger. Vous connaissez sûrement la saga judiciaire qui a mis en jeu Mme Minapana, la veuve de M. Jacques Grimaldi avec des parents de ce dernier. C'est un feuilleton judiciaire qui a duré pas moins de deux décennies. Ce feuilleton judiciaire se conclut par un arrêt de la Cour suprême qui a fait comprendre ou qui a ouvert la voie pour dire que Mme Minapana est l'unique héritière de ce M. Grimaldi. Donc la Cour suprême a pris cet arrêt, il a renvoyé l'arrêt cassé devant la Cour d'appel qui également à son tour a pris une décision importante puisque non seulement il a reprenu la qualité de légataire universel à Mme Minapana, mais il a demandé la réintégration de tous ses biens dans la masse successorale. Donc parmi ces biens, il y a les lieux dans lesquels nous nous trouvons. Vous savez ce qui s'est passé avec les établissements Grimaldi. Il y a plusieurs lieux actuellement occupés par l'état comorien, dont la caserne de gendarmerie à côté d'ici, dont les Senderes à côté d'ici, dont la caserne de l'AMFAC à Voidjou, dont l'hôtel Kartala, et bien entendu des biens immobiliers, des terres non bâties, accaparées par des particuliers. Parmi ces biens donc se retrouve une maison se trouvant à Aïtsandam Djini, et cette maison est occupée par une personne. Et on lui a notifié l'arrêt de la cour d'appel qui a décidé que tous les biens devaient être réintégrés dans la masse successorale. Ce monsieur, il a fait ce qu'on appelle une tierce opposition devant la cour d'appel, c'est-à-dire qu'il a attaqué l'arrêt de la cour d'appel qui a dit qu'il faut réintégrer les biens. Donc il a fait tierce opposition et la cour d'appel lui a donné raison. C'est-à-dire que la cour d'appel de Moroni, dans une première décision, il a rétracté sa décision relativement à ce monsieur et il a décidé que la maison qui se trouve à Aïtsandra, détenue par ce monsieur, ait bien sa propriété et qu'il pouvait y rester. Donc arrivé à ce stade, ce monsieur, il a été déclaré propriétaire, il n'y a plus rien à dire. Sauf que, sauf que, Madame Minafana a encore une fois de plus saisi la cour de cassation pour statuer sur le mérite de cet arrêt, de cet arrêt de la cour d'appel. Et la cour de cassation et la cour suprême, pardon, la cour suprême, a pris un arrêt pour casser l'adhésion de la cour d'appel, c'est-à-dire que la qualité de propriétaire de ce monsieur est donc définitivement abolie, annulée, par l'arrêt de la cour suprême. Donc je me résume. Il y a une décision qui a dit que tous les biens devaient être réintégrés dans la succession de Grimaldi. Parmi ces biens se trouve une maison se trouvant à Itzandra, qui est occupée. La personne qui l'occupe n'a pas voulu restituer la maison, donc il a fait un recours contre le premier arrêt. Il a gagné le procès. Mais l'arrêt qui lui a attribué la qualité de propriétaire a été cassé par la cour suprême et cassé sans renvoi, c'est-à-dire que c'est une décision définitive. À ce stade-là, nous avons donc deux décisions de la cour suprême, une décision de la cour d'appel qui doit être exécutée. A priori, dans un monde idéal ou dans un monde normal, ces décisions auraient été exécutées depuis fort longtemps. Mais à la place, M. M. Abderreman, ici présent, à Boubacar, a commencé l'exécution. La maison a été vidée de tout son contenu. Je parle là des mobiliers et de tout le reste. Et le monsieur a pris l'engagement qu'il allait ôter les autres objets qui restent dans la cour, en l'occurrence des voitures en panne et des panneaux solaires. Et ce qui s'est passé, c'est quoi ? Au lieu d'enlever les choses restantes dans la cour, il a fermé le portail et il a fait installer une entreprise de sécurité. Vous voyez que là, nous sommes dans une phase de bras de fer entre ce monsieur, pas avec Mme Mina ou avec ses avocats, mais entre ce monsieur et la justice. Parce que c'est la justice qui est la seule responsable pour faire exécuter les décisions. Les huissiers, ils sont présents, parce qu'en gros, c'est eux qui sont présents pour rendre la procédure valide, mais c'est l'État qui exécute la décision, puisque c'est l'État qui dispose d'une force légale. Ce qui s'est passé, c'est quoi ? Mme Mina revient devant le juge de l'exécution, parce qu'il y a des difficultés d'exécution, et le juge de l'exécution décide que le monsieur qui occupe la maison doit rendre les clés. Le monsieur n'a pas rendu les clés. On retourne devant le juge de l'exécution, le juge de l'exécution dit la même chose, le monsieur ne veut pas rendre les clés. Et troisièmement, et c'est là où l'on voit le mépris affiché à nos institutions judiciaires, le monsieur en question, elle va assigner Mme Mina, et la sécurité qu'il a lui-même placée dans la maison, il va leur assigner au motif qu'il ne doit pas quitter sa maison. Et pour cela, il s'est basé sur un arrêté ministériel qui aurait dit que tous les biens meubles ayant partenu à Grimaldi sont la propriété de l'État. Justement, relativement à cet arrêté, il y a une chose intéressante à souligner. À supposer qu'elle fût valide, que cet arrêté fût valide, mais quel est le statut de ce monsieur, une personne privée, pour revendiquer, et bien à la place de l'État, est-ce qu'il a la personnalité juridique, est-ce qu'il a un mandat pour agir au nom de l'État ? Clairement, non, il n'a pas ce mandat. C'est ainsi qu'une fois de plus, la justice a rejeté ses demandes. Donc, pour résumer la situation, Mme Minafana, maintenant, elle peut se prévaloir de pas moins de cinq décisions de justice, mais qu'une personne privée refuse d'exécuter. Alors, dans ces conditions, je dois dire que, au-delà du mépris affiché envers l'instruction judiciaire, c'est une situation qui crée une réelle insécurité juridique. Parce que ce qui se passe, c'est quoi ? Deux nains, et là, je n'exagère pas, une personne qui a les moyens, soit parce qu'il connaît des autorités, soit parce qu'il a de l'argent, soit parce qu'il a une force brute, peut occuper votre maison, et vous n'y pourrez rien. Il peut prendre votre voiture, et vous n'y pourrez rien. Il peut même peut-être prendre votre femme ou votre mari, vous n'y pourrez rien. Parce que le seul endroit où se convertent nos intérêts, ça s'appelle la justice. C'est la justice qui est la garante de la paix sociale, et il faut bien comprendre que la justice se joue à trois. Il y a la justice elle-même, l'instruction judiciaire, il y a l'État, bien entendu, mais il y a aussi les justiciables. Et il ne faut pas se leurrer. Lorsqu'une de ces trois personnes ne joue pas convenablement son rôle, la machine est crépée. Et si la justice est crépée, c'est toute la société qui l'est en conséquence. On est là pour essayer de vous sensibiliser et de sensibiliser les gens, la population, sur une chose. Il faut respecter la justice, parce que c'est notre seule garantie de vivre rentée. Il ne faut pas se dire que aujourd'hui j'ai le moyen d'importuner le cours de la justice à mon bénéfice, parce que demain ça va se retourner contre vous. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la situation qui nous intéresse, on a d'un côté Mme Minafana, qui dispose encore une fois de plus de cinq décisions de justice, de l'autre côté, on a une personne qui refuse l'exécution et ce, en dépit de toutes ces décisions. Il se met donc en violation flagrante de la loi, parce que je me permettrais de rappeler que ne pas respecter une décision de justice est une infraction, que le nouveau code pénal punit gravement, je n'ai pas en tête le canton des peines, mais je sais qu'il punit gravement les personnes qui ne respectent pas l'addition de justice, ou même essaient de jeter le discrédit sur l'addition de justice, et ces infractions sont invalables, y compris envers les autorités. Que le législateur, il a eu la clairvoyance de mettre les autorités dans la liste des personnes concernées, et c'est tant mieux. Et de rappeler, enfin, pour finir, que les décisions de la Cour suprême s'imposent à toutes les autorités, y compris les autorités de l'exécutif, y compris le législatif, et bien entendu, aux juridictions comoriennes. C'est là où nous en sommes. Donc, au risque de me répéter, Mme Ninapana dispose de beaucoup de décisions, dont deux arrêts de la Cour suprême qui restent les très morts, parce qu'en face, qu'il y a un seul individu, un seul individu qui fait de la résistance et qui manifestement se mord de notre justice et n'a que faire des décisions qui peuvent être rendues par nos juridictions. Voilà, mesdames, messieurs, l'objet de notre causerie d'aujourd'hui. Je vais donc vous laisser la parole pour répondre à vos questions ou vous donner des éclaircissements éventuels, si vous le désirez. Je vous remercie pour votre aimable attention. Vous allez bien. Vous allez bien. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501 ... 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